Votre programme avec Uber Eats. Et marque le but du 2-0 à la 27ème minute. Grâce à la passe de Nuno Mendes vers Léo Messi. Troisième but de la saison pour l'Argentin. Les Parisiens déroulent et enchaînent avec un troisième but à la 39ème minute. Ashraf Hakimi servi par Neymar marque son deuxième but de la saison. Le Marocain augmente le score. Et il reste un but avant la mi-temps. Celui de Neymar à la 43ème minute. C'est son quatrième but de la saison. 4-0 pour le PSG à la mi-temps. Au retour du vestiaire c'est la même chose. Avec ce nouveau mouvement qui permet à Neymar de s'offrir un doublé à la 52ème minute. Cinquième but de la saison déjà pour le Brésilien. Et 5-0 pour Paris. Lille a le mérite d'attaquer et d'essayer de marquer. Voici le but lillois du match. Celui de Jonathan Bamba son premier de la saison. En deux temps face à Donnarumma. Réduction de l'écart. Mais Paris est insatiable. Kylian Mbappé peut servir Neymar. Neymar remet la balle à Kylian Mbappé. Le doublé pour Mbappé à la 66ème minute. 6 buts à 1 pour le PSG. Le dernier but intervient à la 87ème minute. Avec une nouvelle passe de Neymar pour Mbappé. Le triplé pour Kylian Mbappé. Et son quatrième but de la saison. 2 buts et 3 passes pour Neymar. Gros spectacle. Avec les victoires du PSG. 7 buts à 1 sur le terrain de Lille. Énorme match de la part du Racing Club de Lens. Sur le terrain de Monaco. Les Lensois marquent assez vite. Un but de Loïs Openda dès la 7ème minute. Premier but en Ligue 1 Uber Eats. pour l'une des recrues lançoises. A la 38ème minute. Lens trouve une solution pour marquer le deuxième but. Grâce à Deiver Machado. Le premier but sous les couleurs de Lens pour le Colombien. 2-0 pour Lens. Monaco trouve une solution sur coup de pied arrêté. A quelques minutes de la pause. Benoît Badiachil reprend ce corner de Caillou Henrique. Pour une réduction de l'écart. Et les plus forts dans ce match ce sont bien les Lensois. 55ème minute. Ils obtiennent un pénalty pour cette faute sur Sotoka. Un pénalty transformé par Seco Fofana. L'international ivoirien marque son premier but de la saison. Et redonne 2 buts d'avance au Racing Club de Lens. Vanderson prend ensuite un carton rouge. Monaco termine à 10. Et Wesley Saïd à peine entré sur le terrain marque le but de la victoire lançoise sur un score de 4 buts à 1. Gros succès pour les Lensois en principauté. Marseille réalise également un bon début de saison avec une deuxième victoire. Elle n'a pas été simple à obtenir contre Nantes. Il faut attendre la 70ème minute pour voir Chancel Bemba marquer son premier but sous les couleurs de l'OM. L'international congolais lance bien sa nouvelle équipe. Mais Nantes réagit grâce à ce pénalty obtenu par Mostafa Mohamed. Sur l'action Samuel Gigo prend un deuxième carton jaune. Le défenseur marseillais est exclu. Et Ludovic Blas réussit à transformer le pénalty un partout à la 78ème minute. Un coup dur pour les Marseillais qui pensaient se diriger vers la victoire. Ils repartent donc à l'attaque et ont un petit coup de réussite avec cette attaque de Payette. Le ballon repris par Luis Suarez et Nicolas Palois marque contre son camp. victoire de Marseille, 2 buts à 1 contre Nantes. Après le report du déplacement à Lorient, l'Olympique Lyonnais ne joue que son deuxième match de la saison. Des Lyonnais qui font bien les choses contre 3. En interceptant notamment ce ballon, la casette exploite l'erreur d'Adil Ramy. 1-0 dès la troisième minute. L'Estac réagit grâce à ce pénalty après une faute de Taliafico. Faute sur Baldé et pénalty transformé par le spécialiste de l'Estac, Florian Tardieu. Un partout à la 39ème minute. Lyon est en train de se faire piéger. Un partout à la pause mais revient du vestiaire avec de bonnes intentions. Ballon pour Tocco et Camby. Ça revient sur Tété. Puis sur Taliafico. Il a concédé un pénalty mais marque le but du 2-1. C'est son premier but en Ligue 1 Uber Eats. L'international argentin libère l'OL qui enchaîne. 3 minutes plus tard, ballon récupéré par Tocco et Camby. Bon service pour Lucas Paqueta. La jolie parade de Gallon mais c'est suivi par Tété. 3 buts à 1 pour l'OL. Et à un quart d'heure de la fin, Lyon se détache définitivement avec un doublé pour Tété. Deux buts et une passe décisive pour le Brésilien. Troisième but de la saison pour lui et victoire de Lyon. 4 buts à 1 contre 3. Après sa défaite initiale contre le PSG, Clermont réagit bien. Une victoire à Reims sur la deuxième journée. Et un succès contre Nice sur ce troisième match. Les niçois commencent bien avec ce tir d'Aminbouiri. C'est sur le poteau. Pas de réussite pour les Aiglons. Mais dans la foulée. Un seul but est marqué dans cette partie. Et les clermontois, dès la sixième minute, Saïfeddin Raoui reprend le ballon. C'est le but de la gagne pour les Auvergnats. Le premier but de l'international tunisien. Nice termine à 9 après deux cartons rouges. Victoire de Clermont. 1 à 0 contre Nice. Du spectacle à Toulouse entre le TFC et l'Orient. Et ça commence dès la deuxième minute avec ce coup franc exceptionnel d'Armand l'Orienté. Trajectoire formidable. 1 à 0 pour les Merlues. Les Toulousains sont patients. Et réussissent à égaliser juste après la demi-heure de jeu. Une balle un peu confuse dans la surface. Profite Raphaël Ratao. 1 partout et deuxième but de la saison pour le Brésilien. Terem Mofi rate un pénalty pour l'Orient. Toulouse en profite ensuite pour marquer le but du 2-1 grâce à Thijs Dalinga. Le deuxième but de la saison pour la recrune irlandaise. Toulouse croit tenir le succès. Mais concède un pénalty à 10 minutes de la fin. Cette fois-ci ce n'est pas Terem Mofi qui tire mais Ibrahima connaît. Et l'international malien marque deux partout entre Toulouse et l'Orient. Brest débute parfaitement le match sur le terrain du Sko d'Angers. Avec le but de Jérémy Ledoiron après 10 minutes parfaitement servi par Youssef Belailly. Les Bretons insistent avec Mathias Pérez-Ralage qui transperce la défense adverse. Jérémy Ledoiron s'y reprend à deux fois pour s'offrir un doublé. 2-0 à la 38ème minute soit 4 minutes après l'exclusion de Sabanovic. Angers joue à 10. Ça facilite la tâche des Brestois qui portent le score à 3-0 à 25 minutes de la fin. Premier but en Ligue 1 Iberitz pour l'une des recrues de Brest. Le défenseur marocain Achraf Dari. A 20 minutes de la fin Angers réduit l'écart grâce à Salama pour la passe et Bouffal pour le but. C'était bien Brest la meilleure équipe. 3 buts 1 pour Brest à Angers. Le Stade Rennais avait très envie d'obtenir la première victoire de sa saison. Après n'avoir pris qu'un point sur les deux premiers matchs. C'est fait pour les Bretons face à la Cége-Axio. Premier but de Martin Therrier après en avoir mis 21 la saison dernière. La Cége-Axio rate un pénalty avec Mangani. Mais de la suite dans les idées et finit par égaliser juste avant l'heure de jeu grâce à Monaïm El Idrissi et son premier but en Ligue 1 Iberitz. Mais Rennes finit par aller chercher sa victoire grâce à Arthur Théâtre, le malheureux de la première journée. Son but contre son camp. Voici un but pour son équipe. Victoire du Stade Rennais. 2 buts 1 contre la Cége-Axio. Beaucoup d'événements à la Mosson entre Montpellier et Auxerre. Montpellier mène 1 à 0 grâce à Mamadou Sacco. Son premier but sous les couleurs Montpellier-Rennes et son premier but en Ligue 1 Iberitz depuis la saison 2012-2013 avec le Paris Saint-Germain. En seconde période tout s'accélère avec un carton rouge pour Fayad quand est Montpellier-Rennes. 1 pour Niang côté Auxerrois. Et à 10 contre 10, Nuno Dacosta réussit à égaliser. Et 5 minutes plus tard, la JIA insiste et obtient un pénalty. D'abord buteur Mamadou Sacco est fautif. Autret transforme le pénalty pour offrir la première victoire de la saison à la JOCR. Succède au CR 2 buts 1 sur le terrain de Montpellier. On termine par le match entre Strasbourg et Reims. Les Rémois ont eu plusieurs opportunités sans réussir à marquer. Strasbourg est plus efficace. Le but du 1-0 dans le temps additionnel de la première période pour Alexander Djikou. Et Reims se bat jusqu'au bout pour obtenir quelque chose de ce match et obtenir son premier point de la saison. C'est fait grâce à Folarin Balogoun et déjà son troisième but de la saison. L'attaque en anglais est efficace. Un but partout entre Strasbourg et Reims. Gros total de buts. 38 buts marqués dans cette troisième journée de Ligue 1 Uber Eats. 4 victoires à l'extérieur. Une seule équipe n'a pas réussi à marquer un but. Il s'agit de l'OGC Nice. Le Paris Saint-Germain est la seule équipe à 3 victoires en 3 matchs. 6 équipes restent encore invaincues. Dans la deuxième partie de tableau, 7 formations n'ont pas encore gagné. Et 3 est la seule formation à n'avoir marqué aucun point depuis le début de la saison. Plusieurs très belles affiches lors de la prochaine journée. Lens-Rennes, Nice-Marseille et PSG Monaco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada